L'épée, il s'appelle L'épée, c'est parital comme les autres, il a sauvé le foot français, mais ça, ils ne le savent pas. Ah la 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 la, Marcello, 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 le foot français te doit beaucoup, mais qu'est-ce qu'il te doit beaucoup ? Marcello, l'épée et ses deux enfants spirituels, Zinnem Demzédan et Tonton Deschamps, ces deux gars-là, le foot français doit énormément à Marcello Lippé. L'influence du football italien dans les années 90 sur le football français est juste hors norme, juste par rapport à ce mec, Marcello Lippé, qui a fait la fondation, comment on appelle ça, la fondation, même du football, de ces deux gars, de ces deux monstres du football français, même si je préfère un par rapport à l'autre, je dois avouer que Deschamps représente pour moi tout ce que je ne supporte pas voir dans le foot, même si c'est un immense champion, même si c'est un immense manager, Deschamps représente pour moi tout ce que je ne supporte pas voir dans le football, mais tout ce que je ne supporte pas voir, même si c'est un immense champion, je pense même que, si je dirais même un peu pour Didier Deschamps, Didier Deschamps est peut-être même le personnage le plus important même du football français, devant même les légendes, devant même les Platini ou Zidane, oui, Deschamps, pour moi, il est le personnage le plus important, du football français, dans la mesure où ce gars-là, il est de toutes les grandes victoires du foot de ce pays. La seule fois où la France a ramené des Coupes du Monde, c'est quand ce monsieur était capitaine, et quand ce monsieur a été coach. La France avait Zidane, Thierry Henry, et tout les touticouenti, sans Deschamps, la France n'a jamais gagné de Coupes du Monde. C'est un fait, et aussi, n'oublions pas, la seule Ligue des Champions, Deschamps était capitaine de Marseille. C'est lui qui est le seul capitaine, et l'un des plus jeunes capitaines même d'ailleurs, de l'histoire du foot, avoir soulevé la Ligue des Champions. Il fait partie de la seule Ligue des Champions de ce pays, il est de cette victoire-là. Et la seule fois où Marseille est reparti gagner des titres, c'est quand il a été coach. La seule fois où Marseille a été en quart de finale, la dernière fois que Marseille a été en quart de finale de Ligue des Champions, c'est quand ce monsieur était coach. Ce n'est pas un hasard. Le dernier gars à avoir amené un club français en finale de Ligue des Champions, avant le PSG ces derniers temps, un acteur français à avoir amené une équipe française en finale de Ligue des Champions, c'est Didier Deschamps avec Monaco. Il est le personnage le plus marquant de l'histoire du foot. Qu'on l'aime ou pas, tu ne peux pas lui enlever ça. Moi, je ne l'aime pas, je n'aime pas la personnalité, j'aime. Non, très peu de choses, tu dis Didier Deschamps. Mais je ne peux pas lui enlever ça. Ce n'est pas le cas du gars à gauche. Mais c'est ça, on va parler beaucoup de Lippi et de comment l'influence vraiment du football italien a marqué vraiment les années 90 parce que ces deux gars-là qui vont devenir des grands coachs. Aussi après, la paire spirituelle, c'est Marseille de Lippi. Quand Zidane gère un peu le Real et tout, il s'inspire de Marseille de Lippi, surtout dans beaucoup, comment dire, un peu. Les deux, Marseille de Lippi, pour ceux qui se rappellent encore de cette époque-là, de ce immense coach de la Juve, je pense que c'est le dernier coach de la Juve qui a ramené une Ligue des Champions. Ils ont, rappelez-vous, la Juve de cette époque avait fait littéralement trois finales de Ligue des Champions consécutives. 96, 97, 98, ils ont gagné en 96, ils ont perdu en 97 et en 98, même si cette Juve était très très forte. Et Marseille de Lippi, dans son style managerial, où il a une façon de parler aux joueurs, c'est vraiment un manager, c'est pas vraiment un technicien, c'est un manager, qui savait gérer le mindset de ses joueurs, gérer le mindset un peu de ses troupes, savoir tirer le maximum de ses joueurs, savoir s'adapter au talent qu'il a. Je pense que Zidane n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue, s'il n'avait pas eu Martial Olippi. Si Zidane avait eu un entraîneur plus comme Capello, je ne pense pas que Zidane aurait eu la carrière qu'il a eue là. C'est vraiment la patience de Martial Olippi, de l'avoir vraiment poli, parce qu'il faut rappeler les trois premiers mois de Zidane à la Juve, ce n'est pas joli, joli, joli. Il se fait danser par le public italien, il se fait danser par la presse italienne, et Martial Olippi lui apporte son soutien. Il ne faut pas oublier cette histoire-là, les gens n'aiment pas regarder l'histoire, mais il ne faut pas oublier. Zidane, au début de sa campagne à la Juve, ce n'est pas du gâteau, il se fait manger par la presse italienne, qui lui dit, putain, on nous avait dit que c'est le futur Platini, ce mec, parce qu'à l'époque, l'Italie, on s'en fout de tes passements de jambes et de tes roulettes. Si tu n'es pas efficace par rapport à tes dribbles et tout, on te dit, dégage. Et Zidane n'était pas encore le Zidane qu'on va découvrir là. Et il y avait encore la vision de l'efficacité de Platini, parce qu'on comparait Zidane, Platini, Zidane et le nouveau Michel Platini, ce genre de truc-là. dont les mecs, les typhosies italiens disaient, mais on nous a vendu de la cam de merde, c'est quoi ça ? On nous a dit que c'est le nouveau Platini, ce mec. Ah oui, Zidane a mangé, Zidane, ça n'a pas été la maison dans la prairie, truc, il a énormément bossé, ce mec. Zidane, ce n'est pas un talent, c'est un talent qui a bossé. Zidane, en fait, un peu si je veux résumer un peu, Zidane, c'est ce que Dugarry n'a pas fait. Si je mets même Zidane et Dugarry, Zidane et Dugarry, au même âge, ils avaient le même talent. Ah oui, c'est choquant de dire ça, parce que les gens se disent, quand tu dis que Zidane et Dugarry ont un même talent, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? Oui, Zidane et Dugarry, c'était le même talent. Dugarry est un joueur excessivement talentueux. Allez voir encore le match de Bordeaux-Milan, qui est le meilleur match de sa carrière. Dugarry était un super joueur quand il le voulait. Le problème de Dugarry, c'est qu'il ne bossait pas. C'est qu'il ne bossait pas là où Zidane bossait. Ça fait la différence entre les deux. Vous croyez que le Milan AC et Barcelone recrutent des cajots ? Non, 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 non. Dugarry, je veux vraiment vous avouer, moi, quand j'étais plus jeune, mon joueur préféré français de l'époque, c'était Christophe Dugarry. Au risque de surprendre mes auditeurs français, là. Qu'ils écoutent, là, mon joueur préféré, c'était Christophe Dugarry. Je le trouvais excessivement technique. Je pense que Christophe Dugarry n'était pas fait pour jouer avant centre. Je pense que Christophe Dugarry était fait pour jouer au milieu de terrain. Mais il n'a pas eu le temps et il n'était pas bosseur. Il n'était vraiment pas bosseur. Là où Zidane l'était. C'est ça qui a fait la différence entre les deux. Mais sinon, talent, Dugarry n'avait rien à envier à Zidane. Il n'avait rien à envier. Ça fait mal de dire ça dans les oreilles des gens. Ils sont choqués quand je dis ça. Mais pour ceux qui regardent vraiment le foot, ils savent que je ne raconte pas des conneries. Et Zidane, il a bossé. Il a bossé. Il a très bossé, bossé énormément. Il a eu beaucoup de patience. Et il a beaucoup... Il a beaucoup profité de la patience de Marcel Olympique. Il a couvé, qu'il a tru, parce qu'il savait que ce gars-là lui allait apporter. Et aussi, les autres joueurs phares de la Juve étaient derrière Zidane et Juliano, toute la clique. Donc... Martial Olippi a couvé votre truc. A couvé le truc. Et Didier Deschamps était déjà... Ça, tout le monde le dit. Tu pourras les interviewer. Mais même à l'époque, tu pourras dire... C'est pas pour rien que ce mec était capitaine. Didier Deschamps était déjà un coach sur le terrain. Oui, on a l'impression que le mec n'était pas forcément fou-fou techniquement. C'était pas forcément bousquette et tout. Mais lui et Antonio Conte à la Juve, qui était... Antonio Conte, je pense qu'il était le capitaine. Et lui, Deschamps, c'était déjà... C'est pour ça que même les coachs qui ressemblent les enfants spirituels en termes de... Dans leur coaching. Aujourd'hui, dans le football moderne, c'est Zidane. C'est Deschamps et c'est Antonio Conte. Ces trois-là représentent véritablement le mindset de l'IPI qu'on peut voir dans le football moderne actuellement. En termes de coaching. Quand tu vois Zidane, ce qu'il faisait avec le Real Madrid, dans la préparation physique qui est hors norme, la préparation physique qui est très dense, et tout. Et le managerial humain, qui est une sorte de managerial humain qui ressemble à celle de l'IPI et celle de Antilotti, c'est-à-dire s'adapter au talent, c'est quelque chose qu'il a appris de l'IPI. C'est quelque chose qu'il a appris dans Antilotti. Idem pour Deschamps, qui est dans un managerial humain ou un managerial pragmatique plus, où il sait entrer dans la tête d'un joueur pour qu'il lui apporte le maximum de ses capacités. C'est toujours l'IPI. C'est toujours l'Italie. C'est toujours l'IPI. Et là où Zidane a un peu une tendance à avoir une équipe, je ne dirais pas forcément plus offensive, mais beaucoup plus joueuse, un peu dans sa verticalité, comme on l'a vu avec le Real Madrid, sa période de l'alité au Real Madrid, Deschamps est un IPI pragmatique comme l'IPI. C'est-à-dire que je m'en fous du style, je m'en fous si ça ennuie le public, et bordel, la UV de l'IPI était un somnifère ambulant. C'est-à-dire que tu me voyais un but, tu t'endormais. Je me rappelle encore les dimanches de série A, quand tu regardais les maîtres de série A de la UV à l'époque, tu vois un but, je ne sais pas, d'Itsagi ou je ne sais pas quoi. Tu tentes, tu sais que tu as dormi, il ne va rien arriver, les mecs ne vont pas. Ça va être un 1-0. Emballé, c'est pesé. Franchement, les maîtres de la UV, ce n'était pas la mer à boire. Et Deschamps, il est complètement dans cette philosophie-là. Complètement dans cette philosophie de merde-là. En fait, que je n'aime pas, il est complètement là-dedans. Et c'est quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur les trucs de l'IP. C'est pour ça que quand tu regardes la Coupe du Monde 98, où la grande majorité de l'effectif de l'équipe de France joue en Italie. rappelez-vous, les mecs-là, les Candelas, il était en Italie. Deschamps était en Italie. Zidane était en Italie. Laurent Blanc était passé par l'Italie et par Naples. Bon, là, il était à Marseille. Deux-Series était au Milan. Thuram était à Parme. Même l'autre qui est au banc, Carambeu, il était passé par la Sandoja, mais après, il était au Real Madrid. Mais il avait quand même passé en Italie. Tu n'aurais rien fait à l'Inter. Il n'y a que des mecs qui sont en Italie. Parce que, rappelez-vous, l'Italie était le meilleur championnat du monde dans les années 90. Si tu ne battais pas, si tu brilles, tu vas en Italie. Si tu veux devenir, tu veux le connaître le haut niveau, tu vas en Italie. Et c'est ça qui a été implémenté beaucoup dans l'équipe de France de 98 qui avait une épine dorsale très défensive, très défensive. Et c'est pour ça que, même si tu vois, Aimé, Jacquer, le vrai cerveau de l'équipe, le vrai cerveau, c'est Deschamps. Le vrai coach de 98, déjà, c'est Deschamps. C'était déjà Deschamps. 98, je ne parle pas de l'Euro 2000, mais 98, c'est vraiment l'équipe de Deschamps. Ce n'est même pas encore l'équipe de Zidane, c'est l'équipe de Deschamps. C'est vraiment le mindset de Deschamps qui se matérialise là-bas sur cette équipe-là. C'est pour ça que cette équipe-là, elle était difficile à jouer, difficile à battre. C'est une équipe que je n'aimais pas. 98, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Il y a deux, trois beaux joueurs comme Zidane et Djorkaef, mais en termes de style, mon Dieu, je n'ai jamais aimé cette équipe-là. Jamais. C'est comme un peu l'équipe du Cameroun aussi de... Ça, je ferai un sujet sur ça. C'est comme un peu l'équipe du Cameroun de 2000, la génération qu'on a eu, la fouée Mboma. Je n'ai jamais aimé le style. Jamais. Tu me demandes, en comparaison avec notre équipe du Cameroun des années 80, pour moi, il n'y a pas photo. Je préfère l'équipe du Cameroun des années 80, qui a un peu son apogée en 90, que l'équipe du Cameroun de 2000, ou de 2002 surtout, qui avait un jeu tellement sombre, soboté mon truc, on n'encaisse pas de but, c'était ennuyeux. L'équipe-là avait déjà l'impact de Deschamps. C'est pour ça que je dis que l'IPI, quand je chantonnais au début, que l'IPI a sauvé le football français, parce que c'était justement les idées de l'IPI, de la Juve et de l'IPI, que tu pouvais voir déjà dans l'équipe de France de 1998. Implémenté par qui ? Le capitaine de l'équipe de France, DJ Deschamps, qui était déjà le coach sur les terrains. Comme vous le voyez, dit l'IPI, sur cet article, et il le continue encore jusqu'à aujourd'hui. Dont Zidane et Deschamps qui se sont battus pour l'équipe de France, ne sont que des héritiers de ce mec au milieu-là. Ne sont que des héritiers absolus de ce mec et de ce milieu-là. Maintenant, j'aurais aimé, personnellement, moi, ça a été un truc que Zidane reprend l'équipe de France avant de faire le rôle-là, quand il y a eu une nomination pour un nouveau président de la fédération, j'aurais aimé que Zidane... même si Deschamps ne pouvait pas supporter, il ne pouvait pas supporter que Zidane récupère ça. Tellement, il est chalou de tout ce que Zidane a là. C'est un peu un truc qu'on ne vous raconte pas, mais il y a une belle rivalité entre ces deux hommes-là. Très, très belle rivalité. Mais la rivalité vient surtout de Deschamps. Deschamps, il a un peu un complexe par rapport à l'amour que Zidane a au football français. Parce que Zidane, Deschamps est respecté, mais il n'est pas aimé. On respecte Deschamps et je comprends parfaitement pourquoi on n'aime pas un gars comme ça. Zidane est beaucoup plus aimé que lui. Donc, il y a un peu cette jalousie-là de « je ne veux pas te donner l'équipe de France ». C'est pour ça qu'il a fait ce long bail-là. L'équipe de France-là. Genre, c'est encore pour la prochaine Coupe du Monde encore. Pour faire en sorte que la génération qu'il a récupérée là, il ne puisse pas avoir un Mbappé. Parce que le Mbappé qu'il a, il aura un Mbappé jusqu'à la plénitude de ses moyens, tu vois, un peu. Dans Deschamps qui est très calculateur dans ce qu'il fait, dans le truc, il ne veut même pas... Parce que le rêve du vrai public français, si je ne me trompe pas, c'est de voir Zidane Sélectionneur Mbappé, capitaine de l'équipe de France avec Zidane Sélectionneur. Ce n'est pas Deschamps Sélectionneur truc, non. Le réel, la France veut voir Zidane Sélectionneur. La France ne veut pas voir le Zouzola Sélectionneur. Mais il est respecté par les résultats qu'on donne. Il n'est pas forcément un bien. Mais tant que Deschamps sera vivant, il ne sera jamais passé ça. Il est tellement rageux qu'il ne pourra pas laisser passer une hérésie pareille. Parce que Coco est trop jaloux de notre gamine, notre Yazida. Et qu'est-ce que je voulais encore dire par rapport à ça ? Est-ce que je fais même le sujet de l'impact de 98 un peu sur le football français après ? Comment ça a détruit le football français après ? Non, je ferai ça un autre jour. En tout cas, là, c'était seulement pour vous montrer un peu... je pense que c'est la première partie. Oui, ça va être la première partie un peu de ça. Et après, on va expliquer à quel point 98 a ravagé le football français pendant 20 ans, a détruit les centres de formation. La victoire de 98 a été la pire chose qui est arrivée au football français pendant très longtemps. ça a détruit le football français. Mais ça, je développerai ça dans un autre sujet. Là, c'était juste la première étape par un peu la première partie de ce sujet-là que je voulais développer sur Zidane Deschamps, l'impact sur l'équipe de France. Et pour rendre hommage quand même à un coach, même si je n'aime pas son style, même si j'ai humainement le gars. Martial Olippi, c'est une incroyable personnalité. J'aime humainement qui il est. Je n'aimais pas le style de jeu. C'est un immense coach, mais je n'ai jamais aimé le style de jeu. Je n'ai jamais aimé. N'hésitez pas à vous liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.